BFM Business présente Edwige Chevrion La grande interview Nous sommes toujours au Mondial de l'auto avec notre invité Luca Demeo directeur général de Renault Bonsoir Luca Demeo Merci d'être avec nous on est entouré de beaucoup de gens on est entouré de beaucoup de voitures il faut dire que ce Mondial est important pour vous d'abord vous avez présenté au Président de la République tout à l'heure la R5, la R4 derrière vous il y a un concept car vous allez nous expliquer en quoi ça consiste en fait c'est presque le premier mondial de l'auto version Luca Demeo on voit enfin ce que vous avez fait depuis 4 ans il ne faut pas oublier qu'on a de l'autre côté alpine on a Mobilize, on a Dacia on a créé une espèce de village, une espèce de monde 5000 m2 c'est beaucoup c'est la conséquence de tout le travail que les équipes ont fait sur les différentes marques c'est vrai que tu vois un peu une matérialisation d'une vision qu'on avait construite ensemble il y a quelques années ça prend du temps dans l'automobile mais là on voit le niveau d'ambition et aussi la créativité le fait qu'il y a beaucoup de techno d'innovation beaucoup donc je suis content vous vouliez arriver là ? maintenant c'est pas terminé justement Emblème c'est ça c'est une voiture que derrière moi elle est en fait on a mis de l'hydrogène combiné avec de l'électrique ça fait 1000 km d'autonomie c'est une vision de l'automobile du berceau à la tombe ou du berceau au berceau avec l'économie circulaire qui réduit l'impact de 90% c'était un challenge pour toutes les équipes d'ingénierie de design ça montre qu'il doit y avoir toujours cette dynamique où on projette Renault dans le futur on en fait une entreprise de technologie c'est la voiture de demain qui va sauver l'industrie automobile c'est ça ? je pense qu'on est là pour se battre et donc je pense que la seule option qu'on n'a pas c'est de rester assis et d'attendre que quelqu'un nous aide il faut qu'on se remette en question on a dû le faire il y a 4 ans pour la crise qu'on a passée et je pense que maintenant Renault joue à un jeu un beau football on est capable de gagner on va revenir là-dessus parce que les défis sont très importants vous avez reçu je le disais le président de la République Emmanuel Macron vous lui avez montré la R4 la R5 vous avez ouvert les portes vous avez discuté qu'est-ce que vous lui avez dit ? parce que j'imagine que vous avez quand même eu le temps de regarder à peu près à quelle sauce les français vont être mangés dans le cadre du budget 2025 notamment avec un malus qui va se durcir et puis un leasing social où on voit bien que tout se rétrécit notamment aussi pour acheter des voitures électriques est-ce que vous l'avez dit ? il faut savoir ce que vous voulez monsieur le président non écoutez je pense qu'ils ont quand même évidemment un défi qui est de toute de toute de toute la communauté etc de faire entrer faire en sorte que le budget il marche donc tout le monde a des contraintes on va rester sur l'auto c'est clair qu'en ce moment on est en phase de décollage on a centré beaucoup de nos initiatives pour redonner un sens au footprint industriel de Renault en France où il y avait des trous partout à Douai à Maubeuge à Dieppe on ne savait pas quoi faire à Flins etc ou à Sandoville on a beaucoup misé sur cette nouvelle technologie que ce soit le software en hardware et maintenant il faut que ça marche donc c'est très important qu'on fasse équipe et qu'on arrive à faire marcher tout ça alors vous êtes aussi oui donc vous n'avez pas répondu sur ma question est-ce que vous pensez que c'est dangereux quand même de mettre les français au régime sec au moment où vous leur dites achetez des voitures achetez des voitures électriques mais écoutez je pense qu'il y a des moyens et je pense qu'ils ont l'intention de continuer à soutenir l'industrie il faut être moi par exemple une des choses que je préconise c'est qu'on soit dans les conditions de forcer les entreprises aussi à respecter dans leurs flottes les limites donc le fameux verdissement des flottes je pense que c'est important c'est la moitié du marché et on voit une pénétration de la voiture électrique qui est la moitié par rapport à celle qu'on voit dans le marché du particulier donc il faut qu'on fasse ces choses là des fois c'est pas une question d'argent c'est une question d'aller mettre les bonnes règles pour que tout le monde puisse contribuer alors merci vous faites bien la transition vous êtes aussi le président de la CEA c'est l'association des constructeurs européens et j'ai l'impression que sur ces dates fatidiques de 2035 avec la clause de revoyure est-ce qu'il faut l'avancer la reculer est-ce qu'il faut la laisser là où elle est et puis l'application de la norme café donc c'est la réduction des émissions de COD qui doit arriver et vous avez dit attention ça va nous coûter des milliards parce qu'il y a des amendes à la clé j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord j'en parlais tout à l'heure avec Carlos Savarez le patron de Stellantis il faut les respecter elles sont idiotes mais c'est comme ça et vous vous dites essayons de décaler elles sont idiotes mais c'est comme ça ça m'interpelle quand même mais donc je caricature un peu oui donc moi ce que moi ce que je vous dis c'est que la vérité aujourd'hui ce type de réglementation a été fait il y a longtemps 6 ou 7 ans sur des données encore plus vieilles donc avant le Covid et au passage on a eu on a tout vu pas seulement dans l'automobile donc les conditions qui permettraient d'arriver qui étaient imaginées comme des conditions qui pourraient nous permettre d'arriver à faire une voiture sur 4 en électrique elles sont pas là donc en fait le marché électrique il va à la moitié de la vitesse qu'on devrait avoir pour atteindre l'objet en 25 je dis seulement si ça continue comme ça l'industrie européenne va payer dans la construction actuelle plus de 15 milliards d'amendes pour nous ça serait combien une partie de ça parce qu'on est un acteur important du marché européen évidemment on rentre dans l'année avec toute la volonté d'atteindre le café pour atteindre ça on a la possibilité si les voitures électriques ne sont vendent pas parce que c'est très sensible à ça au niveau que la réglementation nous demande on peut aller acheter des crédits à Tesla ou aux chinois on peut casser les prix de la voiture électrique et on casse le business de la voiture électrique ou on arrête de produire selon nos estimations presque 2 millions et demi de voitures en combustion et ça c'est 10 usines et donc c'est ça le problème qu'on a et moi je mets le problème sur la table et je vous dis à cette vitesse je ne parle pas pour Renault pour toute l'industrie je pense que si on avait un peu de flexibilité de la part des autorités ça nous aiderait beaucoup parce que ça éviterait de mettre de l'argent ou de mettre de l'argent dans le frigo en attendant qu'on paye les amendes ou pas alors qu'on doit le mettre est-ce que vous avez une réponse parce que vous avez déjà mis ça sur la table il y a depuis quand même quelques jours quelques semaines vous avez eu un début de réponse ou pour l'instant on y travaille on espère on est beaucoup très optimistes moi je m'attends que si la France nous aide dans ce sens là le gouvernement et vous êtes quoi le président Macron je n'en ai pas parlé aujourd'hui je passais le temps à lui vendre mes réveilleuses voitures est-ce qu'il y a une taxe chinoise qui va être appliquée en même temps il y a un peu une forme d'hypocrisie parce que vous êtes associé avec Jelly on a vu que Ceylanty c'était avec Lip Motors on est ici au Mondial de l'Auto je suis allé voir il y a BYD il y a tous les chinois qui sont là en fait on a besoin des chinois c'est pas forcément des adversaires et en même temps c'est sans doute eux qui vont peut-être tuer l'industrie automobile européenne écoutez je pense que il n'y a pas une hypocrisie c'est que c'est pas des situations et des thèmes que tu gères au premier doré et moi d'ailleurs si vous regardez beaucoup d'interviews de beaucoup d'articles j'ai toujours dit que si on veut accélérer la transition vers l'électrique je pense qu'on aura toujours besoin des chinois parce qu'ils sont partis une génération en avance et donc on aura besoin de leur aide mais eux ils veulent rentrer dans le marché européen très bien comme on l'a fait avec donc c'est un donant-donant exactement il faut trouver un deal avec la Chine et des initiatives ou des projets communs qu'on a comme d'autoconstructeurs avec les chinois ça sert justement à ça ça sert à essayer d'amener de la technologie essayer de réduire les coûts etc parce qu'ils sont très compétitifs justement à ce qu'ils vous apportent de la technologie mais à l'inverse est-ce que vous vous avez vos propres plateformes de logiciels dans toutes vos voitures connectées notamment sur ça où est-ce que ça se passe vous voyez le deal non mais je pense que c'est beaucoup plus en ce moment sur toute la chaîne de la valeur des plateformes des batteries des moteurs électriques etc un peu sur l'électronique de puissance mais toute la partie software toute la partie voiture autonome connectée etc je pense qu'on n'est pas rentré mais c'est un écosystème complètement différent vous pensez que vous n'êtes pas rentré ça veut dire quoi pardon l'industrie ne s'est pas encore engagée dans des formes de coopération entre la Chine parce que l'écosystème software chinois il est complètement différent je vous donne un exemple tout bête nous on utilise Google il n'y a pas Google en Chine oui d'accord je vous donne est-ce que Jelly votre partenaire Jelly on va rappeler à nos téléspectateurs ou auditeurs que c'est eux qui ont Volvo est-ce que il pourrait rentrer dans votre filiale Ampère la fameuse filiale Ampère que vous vouliez introduire en bourse il y a un an oui je ne vois pas nécessairement intérêt en ce moment là ça fait un investisseur de plus oui ça pourrait faire un investisseur de plus mais on est plutôt en ce moment en négociation avec Nissan qui est Mitsubishi qui s'était engagé à investir sur ça donc mais on n'est pas en train on est en train de se focaliser dans Ampère à faire des choses comme la Twingo faire des choses comme la Renault 4 qui est fait par Ampère Emblem etc et on est en train de peaufiner tout le processus parce qu'on veut en faire un pur player une entreprise qui peut combattre et qui peut être en compétition avec les meilleurs au monde dans la partie via Software on n'a pas nécessairement besoin de cash parce que heureusement Renault pour l'instant elle tourne bien donc je pense que c'est une question qui n'est pas urgente mais on est ouvert d'accord donc vous dites pas forcément non mais la porte n'est pas fermée mais en même temps ça pourrait être une hypothèse justement vous êtes parfait vous faites toutes les liaisons l'Occadimeo merci vous êtes le seul constructeur européen qui n'est pas fait de profit warning vous expliquez ça comment est-ce que c'est lié à votre bonne gestion évidemment mais vous vous rappelez on s'est rencontré il y a un an et vous m'aviez dit moi je ne suis pas pour qu'il y ait des énormes groupes je ne crois pas à l'effet de taille CF regardez ce qui se passe du côté de Ceylantis je crois plutôt aux alliances est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites je me demande si finalement ce n'est pas moi qui avais raison bon la raison moi je pense que ce que je vous avais dit c'est que je pense que la taille et l'échelle elle reste une condition nécessaire dans une industrie qui est aussi intensive en capital mais il faut comprendre que cette logique là elle fonctionne quand tu as une demande qui est stable et une technologie qui est mûre en mature et aujourd'hui on est dans un monde très volatil et avec des technologies qui sont sur des segments qui sont très évolutives ok donc moi j'ai préparé une Renault très adaptée à ce type de situation qui heureusement ou malheureusement est la situation qu'on est en train de vivre donc beaucoup de volatilité beaucoup de comment dire beaucoup d'évolution dans les technologies donc la capacité d'une entreprise de pivoter d'un sujet à l'autre nous on n'a pas dépensé des milliards en faisant des gigafactories par exemple donc on change de chimie on change de format c'est un exemple tout bête donc je pense que Renault est très moderne est très progressive comme construction des fois on a dû traiter des sujets qui sont assez classiques par exemple comme les moteurs là on a fait un jeu classique on a mis nos moteurs avec les moteurs de Geely on fait rentrer à Ramco et là on joue l'échelle et Ors aujourd'hui c'est le 4ème producteur de moteurs au monde voilà vous voyez donc il faut une espèce de géométrie variable dans cette logique alors là l'intelligence artificielle elle joue un rôle très important chez Renault les nouvelles technologies en fait c'est ça aussi la patte l'Ocadémio c'est de reprendre des vieux modèles et de les relooker mais c'est aussi toute la nouvelle technologie qui est derrière la voiture emblème qu'on a à vous dire c'est la voiture de demain il y a quoi dedans même dans les R4 et les R5 écoutez je pense que la petite plateforme électrique qu'on appelle Ampersmol aujourd'hui c'est la plus moderne plateforme de voitures de citadines au monde et ça c'est une combinaison évidemment de sa logique dans l'architecture de la batterie de l'intégration de la batterie et de toute la partie électronique donc je trouve je pense que quelque chose qui est aussi très très compétitif en termes de coût sur cette base là on va être capable de faire une voiture comme la Twingo verte en 2026 à moins de 20 000 euros qui est une espèce de seuil psychologique ça c'est l'Ampersmol Medium c'est l'autre plateforme et là vous allez voir qu'on va rentrer un peu plus en détail dans quelques semaines dans le contenu technique on fait une voiture qui fait 90% de moins d'impact du berceau à la tombe ok c'était une espèce de vision que j'avais je voulais démontrer voir si on peut arriver à zéro impact dans notre transport cette voiture représente c'est une voiture électrique et hydrogène les deux ensemble elle fait 1000 km d'autonomie ça va être une voiture avec une architecture électronique centralisée disons à la Tesla etc donc vous allez voir que Renault se projette dans le futur on a changé ça ça représente un peu le langage du design du futur donc on reste pas que au retro futuriste dont vous m'accusez tout le temps de faire d'en profiter etc donc on invente aussi des nouvelles choses je crois que vous êtes très demandé et très attendu la R5 la R4 vous comptez en vendre combien en 2025 ? je ne parle jamais de volume madame non mais j'espère beaucoup on peut parler de prix oui on va rentrer sur la R5 vous savez c'est déjà c'est public c'est à partir de 25 000 euros sans aide c'est entre les 25 000 et 35 000 euros la R4 ça va être en dessous des 30 000 euros en dessous de 30 000 euros c'est très important pour Renault on est d'accord ah oui c'est très important attendez ne bougez pas mais on prend le sérieux quand même on a beaucoup travaillé il y a un livre qui s'appelle le dictionnaire amoureux de l'Ocadémio que vous ça sort aujourd'hui alors j'ai vu que vous parliez de Tesla il n'y a pas Stellantis dedans non mais il y a beaucoup de marques il y a il y a Fiat il y a Peugeot il y a Citroën etc il n'y a pas Tavares il n'y a pas Tavares ben bon j'espère qu'il va écrire sa version des faits je lui ai posé la question tout à l'heure vous imaginez quelle question je lui ai posé oui non non je ne sais pas puisque ça y est c'est officiel il s'en va je ne sais pas est-ce que vous vous feriez un bon candidat vous êtes parfait vous êtes italien vous avez quand même démontré ce que vous avez fait ici c'est du domaine du possible ou c'est totalement exclu est-ce qu'on peut passer à la prochaine question non c'est la dernière on me dit que c'est la dernière merci merci beaucoup je n'aurai pas ma réponse merci beaucoup l'Ocadémio à vous je n'aurai pas ma réponse merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup